Musique Hello, hello ! Bon, nous sommes mercredi, c'est ça ? Oui, mercredi. Et nous avons beaucoup travaillé. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais on est quand même bien d'avancer dans la journée. Je tiens à le préciser, il est 15h30 presque. Vous voyez, je suis dans un état pitoyable. Je vais vous montrer un petit peu l'ampleur des travaux. En fait, nous avons repeint ce tour de porte. Nous avons repeint cette porte. Nous avons repeint, alors là, c'est la première couche et ça se voit, puisque en fait, c'était tellement jaune. Toute cette porte, alors il faudra peindre la porte aussi, mais pour l'instant, on se fait déjà le tour de la porte. Nous avons repeint le tour de porte du placard, en fait. Et nous avons repeint les toilettes. Oh, ça fait jaune à l'écran, je suis d'ailleurs. Non, même moi, je trouve ça jaune. Bah oui, mais c'est normal, il n'y a qu'une couche là. Le jaune, il était quand même tapant. Donc, nous devons faire encore, à mon avis, deux couches de peinture dans les toilettes. Mais, en tout cas, c'est beaucoup plus clair que ça ne l'était. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Je suis très contente. Donc, on a bien travaillé. Bon, les services sont venus nous aider. Elles viennent tout juste de repartir d'ailleurs. Et après l'effort, le réconfort, Anaïs va s'occuper de mes ongles. Donc, je pense qu'elle va me poser les capsules. On va voir, selon la longueur de mon vrai ongle, si je peux. Ah oui, j'avais dit que j'allais percer mon trou avant. Je vais percer mon trou, ça fait bizarre de dire ça. En fait, je voulais poser mon miroir. Vous savez, j'avais acheté ce miroir-là pour le poser ici. Et du coup, j'avais acheté une perceuse pour pouvoir l'installer. Sauf que j'étais persuadée d'avoir pris des forêts et arrivée à la maison. Je ne les retrouvais pas. Je les ai retrouvées. Donc, je vais tenter, parce que je ne suis pas très douée pour le bricolage. Je vais tenter de percer un trou. Et on va voir ce que ça donne. Mais en fait, je me demande s'il ne faut pas que je charge la perceuse. Parce que c'est une perceuse facile, c'est évident. C'est une perceuse sans fil. Donc, avec une batterie. Et ça m'étonnerait qu'on me l'ait vendu avec la batterie chargée. Il ne faut pas s'emballer. Donc, je vais brancher la perceuse. Et puis, je passerai le trou plus tard. On va faire d'abord les ongles, finalement. Comme ça, après, je serai tranquille. Je pense. Je vais essayer, mais... Je ne sais pas trop m'en servir. Il y a un du genre avec moi. Non, elle a de la batterie. Je vais pouvoir faire mon trou. Voilà, j'ai juste à mettre un... Il faut juste que je regarde comment on insère les forêts dedans. Et puis ensuite, je serai tranquille. Ben, écoutez, si j'arrive à le faire, je vous montre ça tout à l'heure. Si je n'y arrive pas, on fait mes ongles. La Naïs est en train de s'installer avec tout son ultimatos. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous reprends. Il est 18h30. On a, du coup, fait mes ongles depuis. Ça a été hyper long parce que... Ben voilà, Naïs, elle n'est pas esthéticienne. Donc, elle ne fait pas ça super bien. Mais voilà. Je vous montre ce que je peux montrer. Mais j'ai demandé nude pour la couleur. Donc, ben voilà. J'ai des ongles. Donc, je suis assez contente. Il faut que je m'habitue. Parce que pour l'instant, je sens encore la colle et tout ça. Voyez, ils ne sont pas hyper longs. Mais quand même, par rapport à ce que j'avais avant, ça change. Donc, je m'habitue. Mais ce n'est pas désagréable. En plus, le nude, finalement, ça rend vachement joli. Enfin, moi, je trouve. Ça passe partout. Donc, c'est chouette. Du coup, je ne voulais pas trop qu'elle me l'efface tout à l'heure. En fait, parce que je me suis dit, comme on n'a pas fini la peinture, je dois terminer demain. Donc, j'avais peur de les abîmer. Mais je me suis dit, tant pis, demain, je mettrai des... Alors, Anaïs me dit, mais non, moi, je l'ai fait avec les miens. T'inquiète pas, ça ne fait rien. Et je me suis dit, au pire des cas, je le ferai avec des gants. Au pire, tant pis. Du coup, aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée. J'ai une sale tête. Parce que forcément, vu que j'avais des travaux à faire, je me suis un peu concentrée sur ça. Et puis là, je ne sais pas, Anaïs a eu un petit coup de folie. Elle avait envie de boire du coca. Donc, en fait, elle est partie acheter du coca. Et puis, moi, j'ai de la compagnie. Toujours le même. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi la femelle, en fait, puisque c'est toujours le mal qui est avec moi. Hein, Mimi ? Ils n'aiment pas trop être caressées, quand même. Ça vient tout doucement, parce qu'il commence à nous faire des câlins. Maintenant, lui, il dort dans les bras d'Anaïs, chose que la petite femelle ne fait absolument pas. Elle est incapable de dormir dans les bras de qui que ce soit. D'ailleurs, là, lui, il est avec nous depuis... Ça fait au moins une heure et demie que tu es là. Il regarde le coussin où il a dormi. Oui, oui, c'était bien là. Mais elle, elle est là-haut et elle ne bouge pas de là-haut. Donc, c'est dommage, parce que je me dis, ce n'est pas comme ça qu'on va créer des liens. J'attends qu'Anaïs revienne. Je viens d'entendre la porte du garage se fermer. Donc, elle part seulement. Et puis ensuite, on dinera toutes les deux. Puis, on va passer notre petite soirée. Et ce matin, j'ai fait une crasse mat. Comment vous dire que, en fait, je me suis levée, il était 9h, parce que les chats ont fait du cirque, parce que sinon, je n'avais absolument pas vu quelle heure il était. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les chats ont commencé à faire du bruit. Et je me suis dit, oh non, il ne doit être que 7h30. Et là, je regarde mon téléphone, puisque c'est mon téléphone qui me sert de réveil. Et là, je vois quoi ? Il était 8h59. Le truc de malade. Je me suis dit, il faut peut-être que je me lève quand même. Donc, je me suis levée. Je suis descendue. J'ai fait mon montage. J'ai mis mon vlog en ligne. J'ai pris mon petit-déj. J'ai été réveillée à Anaïs aussi, parce qu'elle a Ranaïs, 10h, elle n'est toujours pas levée. Après, le petit-déj, du coup, il y a le papa d'Éric qui est passé pour récupérer sa sacoche avec les enfants. Du coup, j'ai profité un petit peu des... Enfin, bien que les grands sont partis j'ai regardé la télé dans la chambre, en fait, enfin, dans ma chambre, puisque c'est dans ma chambre qu'il y a la télé. Et il n'y a que Marceau, en fait, qui est resté avec moi, qui m'a fait des câlins et tout. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, j'ai mis une photo, enfin, des photos, pendant qu'il était avec moi. Et puis, une fois qu'ils sont partis, on a mangé. Ensuite, moi, j'ai été prendre une douche. Puis après, les sœurs missionnaires sont arrivées. Donc, du coup, on a commencé tout de suite à faire la peinture. Et du coup, elles m'ont aidée à faire tout le blanc des toilettes. On a fait tous les tours de porte que je prévoyais de faire. Alors, évidemment, c'était juste la première couche. Moi, je vais repasser une couche. Alors, d'après Anaïs, ça aurait été bien qu'on le fasse ce soir. Comme ça, on aurait pu faire la troisième couche demain. En soit, je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que quand même, c'est du boulot et comme le fond, il est jaune. Pour repasser du jaune, c'est quand même hyper compliqué. Donc, je me dis, ouais, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il faudrait qu'on refasse une couche ce soir. Donc, bon, là, j'attends qu'elle rentre. Elle est partie, en fait, juste à côté, dans notre ancienne commune. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre, elle, en scooter. C'est vrai qu'en voiture, on met trois minutes. Mais bon, en scooter, ce n'est pas pareil. Elle ne peut rouler qu'à 45. Et puis, quand elle va rentrer, voilà, on va se poser tous les deux. Donc, je pense déjà, on va manger. Et après, si on s'en attaque, on va faire au moins la deuxième couche des toilettes parce que sur les montants de porte, il n'y a pas d'urgence. Mais au moins la deuxième couche des toilettes. Et puis, après, je pense que j'irai à me coucher parce que ça va faire tard. Donc, bon, je vais déjà commencer par ramasser un petit peu. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que ces affaires. Je vais tout remettre dans le carton puis aller ranger après. Elle est toute seule. Ah si, j'ai mes outils à ramasser sur la table. Alors, j'ai essayé de percer le mur pour accrocher mon... Je vais vous montrer. Voilà. C'est impossible de percer. Alors, j'ai dû percer... Il n'y a pas tout à fait un centimètre de profondeur. Donc, je ne peux pas mettre une vis. Vous vous doutez bien. Et donc, du coup, j'ai fait un trou pour rien. Je suis un peu dégoûtée. Donc, je vais demander à mon papa parce qu'en fait, mon papa m'avait fait... Enfin, m'a installé ce cadre. Et c'est exactement le même mur. Ici, mon papa a réussi à percer et à poser. Alors, je vais lui demander comment il a fait parce que moi, je n'ai pas réussi. Et selon comment lui, il s'y est pris, j'essaierai de faire la même chose. Bon, je vous reprends. Il est minuit 5. Je vais aller me coucher. Finalement, on n'a pas refait de peinture avec Anaïs. Elle n'avait pas trop le moral ce soir. Donc, on a passé une petite soirée toutes les deux. Et je pense que c'était aussi bien comme ça. Donc, du coup, je n'ai rien à rajouter puisque j'avais déjà vlogué tout à l'heure pour vous faire un petit brief sur la journée. Donc, je vais clôturer sur ces quelques notes. Demain matin, je dois me lever très tôt puisqu'en fait, Anaïs n'a pas de bus cette semaine. Du coup, il faut que je l'emmène à l'école et elle commence à 8h. Donc, autant vous dire que je vais devoir me lever tôt. Du coup, minuit 5, je me couche tard. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. Du coup, je vous reprendrai tôt demain matin pour le coup. Et puis, le fait de me lever tôt, ça me permettra de faire la peinture plus tôt demain. Donc, comme j'ai du monde demain en fin de journée puisqu'on répète encore le spectacle pour samedi. Enfin, moi, je ne répète pas, mais les enfants et les cousins, cousines répètent. Donc, forcément, il faut que j'ai fini de bonheur pour pouvoir tout remettre en place de bonheur, c'est-à-dire ranger les peintures, remettre les portes à leur place. et de préférence, pour remettre la porte, il faudrait qu'elle soit sèche. Voilà. Donc, je pense que je vais commencer par la porte, en fait. Et puis, ensuite, je vais faire les murs parce que, en fait, même si les murs ne sont pas sèches, je peux quand même remettre la porte. Alors qu'à l'inverse, si la porte n'est pas sèche, je ne vais pas pouvoir la porter, concrètement. Donc, je vais voir ça demain, mais je vais essayer de faire ça rapidement si je peux. Je dis bien si je peux. Faire les deux couches de peinture dans la journée pour les toilettes, je vais essayer concrètement parce que j'aimerais bien avoir fini demain. Ça m'arrangerait bien vu que vendredi, je suis en formation. Alors, évidemment, je serai là vendredi après-midi, mais... D'ailleurs, je crois que j'avais prévu quelque chose. Ah non, c'est la semaine prochaine. Vendredi de la semaine prochaine, j'ai prévu quelque chose. Je dois avoir une amie surchemillée avec les enfants. Donc, c'est bien la semaine prochaine puisque cette semaine, je n'ai pas les enfants. Donc, ce vendredi, normalement, je n'ai rien de prévu. Donc, si vraiment je n'ai pas terminé, je pourrais finir vendredi, mais j'aimerais vraiment pouvoir finir demain. Je serai tranquille. Et puis, ça me laisse aussi le temps d'aller acheter de la colle à papier peint parce que j'avais prévu de remettre du papier peint dans le placard de l'entrée où il y a les manteaux et d'y installer deux tringles pour avoir vraiment la place pour mettre les manteaux. Et surtout que les enfants aient une tringle à leur hauteur pour pouvoir leur faire accrocher leur manteau tout seul parce que pour l'instant, je suis obligée de le faire. Autrement, je les retrouve en vrac dans le bas du placard. vendredi, j'aurais préféré m'atteler à ça. Je pense que je n'en ai vraiment pas pour longtemps à coller trois lettres papier peint. Si toutefois, j'ai assez de papier peint, mais au pire des cas, je peux aller acheter un rouleau. Ce n'est pas grave. Je prendrai du premier prix pour faire un placard. Il ne faut pas non plus du papier de luxe. Et de ce fait-là, je m'occuperai de ça vendredi. Donc, idéalement, il faudrait que j'ai fini la peinture demain puisque samedi, il y a le spectacle. Et oui, c'est vrai que je pourrais aussi le faire samedi. Parce qu'Eric vient pour cuisiner, mais moi, je n'ai absolument pas à intervenir là-dedans. En fait, il participe au concours. Je n'ai pas précisé, mais en fait, la journée de samedi, c'est une activité pour Halloween. Donc, le soir, nous avons une activité de talent. Où chacun peut présenter le talent qu'il veut. Donc, pour nous, ce sera un spectacle de danse. Enfin, pour les enfants. Et puis, il y a aussi un concours culinaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de préparer des spécialités d'Halloween. Donc, soit un sucré, soit un salé. Et Eric et Elsa se sont inscrits pour le faire. Et donc, ils vont présenter un salé, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, comme il n'a pas une cuisine qui lui permet, parce qu'il n'a pas de four, et puis, il a une plaque de cuisson mais qui est tout fraîchement installée et pour l'instant, il n'a pas encore de cuis. Donc, je le laisse gérer son truc, mais il m'a demandé si il pouvait utiliser ma cuisine. En soit, tant qu'il fait le ménage derrière, ça ne me dérange pas. Mais du coup, ça veut dire que pendant que lui, il fait ça, moi, je pourrais faire autre chose si je n'ai pas terminé ce que j'avais à faire. c'est pas grave. Mais j'avoue que j'aimerais autant pouvoir passer du temps avec les enfants puisque du coup, ils seront revenus du jour même. Donc, ce serait chouette. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais aller me coucher puisqu'il est quand même très tard. Et puis, je vous reprendrai demain matin et puis, je vous garderai avec moi le temps des travaux. Ça va être passionnant demain. Sur ce, je vous fais un gros bisou les amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501